Cette réforme de la retraite reste toujours et encore plus une mauvaise réforme et c'est pour cette raison que l'intersyndicale des associations et des politiques continuent à appeler à la mobilisation autour justement de l'intersyndicale et donc il faudra se mobiliser et j'appelle et nous appelons les hommes et les femmes de la réunion et il n'y aura pas une ou deux personnes de trop dans cette mobilisation. La France se mobilise, à nous aussi d'être dans ce grand mouvement de mobilisation pour faire plier, pour faire craquer le gouvernement macroniste puisque au-delà d'une réforme de la retraite c'est une réforme idéologique qui remet en cause notre société et notre vivre ensemble, notre façon d'agir dans tout le cours de notre vie. Cette réforme reprend deux ans de notre vie et peut-être même pour beaucoup d'entre nous deux ans de bien-être, deux ans de bonne santé, etc. C'est une réforme aussi qui fera baisser le pouvoir d'achat contrairement à ce que disent et d'ailleurs vous avez vu à l'Assemblée nationale comment on a réussi à démontrer le mensonge des 1200 euros pour tous et je le dis aux réuners et réuners, 1200 euros ça va toucher presque personne à la réunion puisque les carrières sont beaucoup plus hachées et il y a un taux de chômage beaucoup plus élevé, etc. La réforme qu'il propose nous ne voulons pas. Par contre nous pensons qu'une retraite à 60 ans c'est possible et avec 40 annuités de cotisations. C'est possible mais il faut des solutions. Les solutions c'est quoi ? C'est l'égalité homme-femme, c'est augmenter les emplois dans la fonction publique pour augmenter le volume de cotisations, c'est taxer les plus riches, les profiteurs de crise, etc. Il faudra se mobiliser le 7 et je lance aussi un appel aux femmes de la réunion. C'est la semaine de la femme, le 8 c'est le journée de la femme, donc le 7, le 8, le 9. Mobilisons-nous et agissons aux côtés de l'intersyndicale et aux organisations associatives et aux hommes et aux femmes qui n'appartiennent à aucune organisation et bien allons voir comment se mobiliser autrement. Mais tout le monde ensemble, main dans la main, nous allons gagner cette bataille.